et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de jeu warthels oui je suis tout va bien ça va sur warthès après cette magnifique bataille où je n'ai fait aucun fail vous aurez pu le remarquer j'ai été impeccable sur cet épisode on sent que tu es toujours aussi réveillé d'ailleurs ouais ouais un petit peu un gros week-end et du coup je suis effectivement pas tout seul vous entendez sa voix il y a le signe noir et un peu plus loin il y a gelden coucou voilà et sur ce je vais me coucher et je rends le micro au signe noir alors du coup il fallait qu'on monte je pense la petite pente ici si on allait faire notre deuxième il y a un petit groupe à mon avis il fallait leur questionner la tête mais du coup c'est 100% rentable parce qu'on a fait de l'assassinage m'attendait à ce que ça monte notre recherche mais même pas non non pas du tout non non c'est juste des quêtes en plus c'est vraiment des quêtes en plus pas de rapport avec le fait que c'est mauvais ou pas quoi alors il y a plein de groupes qu'est ce qu'il se passe il faut qu'on échappe dans le dos là ouais mais attends c'est lequel parce qu'il y en a un à gauche et un à droite il y en a un à gauche j'ai l'impression que c'est celui de gauche qu'il faut qu'on attaque parce que j'ai une épée alors qu'à droite je pense que c'est juste des réfugiés avec leur il est à gauche je confirme qu'il est à gauche donc alors du coup il va faire demi-tour parce qu'ils sont contre un mur là j'essaie de choper non le dame n'est trop loin je peux pas m'approcher ah oui parce que je vous ai dit je vois rien ça fait trois fois je vous le dis moi bah oui mais faut avancer voilà ils sont tournés au dernier moment c'est 7 voilà si c'est 7 comme les autres ça devra aller quoi alors ils ont la protection du chef qu'est ce que ça fait de bouffe à le chef est tout derrière dégâts réduits de 30% bon c'est déjà un peu plus acceptable et yardarin yardarin il peut charger à travers les ennemis aller mettre un coup de sabot à standard la buse la passion de le voir avec des plaques de guerre quand même c'est ce qu'est ce que l'on peut prendre une main c'est exactement ce que j'ai envie de tester est ce qu'il peut ramasser la lance et balancer la lance sur la bouche trop classe qu'on donne un coup de tête et oula la chope et et bim alors c'est qui le premier qui joue par contre ils sont j'envoie pas sept là et ben non ils sont dans la brume ouais donc le premier qui jouait dans la brume je pense il doit être dans le dos de malvinette là tu penses ouais c'est possible qu'il y ait une ligne de 3 ouais il ya des chances à même attend moi je parierai sur ça après il pourrait être là il se pourrait qu'en chargeant s'enterre la bruse yardarin tombe sur sur une surprise il ya zéro d'armure yardarin faut pas décrire oui il a que 38 pv ouais et de base il est fragile d'accord alors la stratégie la stratégie c'est pas lui qui fait des dégâts je fais pas des dégâts de voyant plus il fait pas de dégâts il est modérément rapide il n'a pas d'armure et il a une jauge de vie correct mais sans plus donc globalement voilà il broute c'est exactement ça on va quand même faire gaffe mais s'il peut lancer des lances c'est super classe il peut courir sur le champ de bataille pour lancer des lances c'est quand même super classe non bon plus sérieusement est ce que avec chobiti alors peut-être plutôt avec le signe j'irai direct tanker le chef pour annuler son malus yep il est moins ouf son malus mais il fait chier quand même quoi faut juste faire gaffe t'as le pillard qui du coup te ciblera ouais mais le pillard ça va c'est l'attaque de zone donc fait pas trop de dégâts le soudeur va me lancer une hache sinon tu te cales derrière lui genre par là j'ai le tour non là ah oui c'est vrai qu'il n'y a pas de zone de contrôle je peux aller complètement il a l'air de pouvoir y aller et là du coup si jamais il te cible il tapera son chef ouais c'est vrai que ça ça peut être un bon plan on sait pas le premier à jouer mais comme ça on enlève direct le truc et le soudeur qui joue en premier on le voit pas donc ça va être la surprise faudra que mali soit en sécurité ouais elle est bien à l'arrière sauf si vraiment les dernières nous ça devrait le faire moi je pense pas bon bah toujours un peu en groupe je roche avec le signal c'est parti il traverse les lignes ennemies et bim voilà tu l'as senti passer un sandar la buse non il était là et voilà et c'est pour malvinette qui va encore en prendre il fait moins mal comme ouais ça va il est plus léger juste faire gaffe au positionnement est ce que moi je vais en taper 2 le prochain c'est le soude art est ce que je peux aller l'engager non je suis trop loin pour les langages et avec ce petit je peux pas je peux pas en choper deux mois d'un coup ouais le problème le soudeur soit il va faire demi-tour pour taper le signe je pense que vu les positions il va aller sans malvinette ouais c'est pas un bon plan ça je peux envoyer ardarine foutent un peu la cire il faut que tu rapproches chobiti pour qu'ils chopent pour qu'elle choppe l'autre le soudeur je vais genre derrière derrière celui là j'aggro celui là et j'encaisse quoi du coup du coup elle en aura deux sur les gueules c'est parti ah mais j'avais pas vu mais en fait ardarine je le joue pas il a il a son propre tour regardez dans la jauge de d'un ouais c'est un allié je pensais que je le jouais mais en fait oh oh ah ça va être tendu du string ça oh oh s'il y a 100 mêles j'ai peur bah écoute on va voir oui bon bah j'attends que j'attends que là vas-y ardarine sauve malvinette bim et là et là il aurait mis un coup à malvinette ah c'est trop classe le coup critique à quatre ça va avant du coup il met à il m'a attention il a cassé mon engagement donc l'autre est plus engagé l'autre est plus engagé là moi je peux y aller mais je sais pas si je peux pas engagé je crois pas moi je pense que si tu te mets au corps à corps tu engage si mais c'est pas forcément pertinent toi le truc c'est que c'est pertinent pour à peu près personne ah non par contre ardarine ouais il empêche malvinette de taper à la lalala paix une bonne nouvelle tout ça le premier mouvre un premier mourd ardarine là c'est qu'on y as mais c'est con de façon ils sont tellement nombreux les ennemis qui n'y avait pas vraiment de après le pire va sûrement me chargé ainsi je ne bouge pas donc et puis je pense que là l'objectif ce serait de libérer cho不起 est le plus vite possible un pour qu'elle puisse aller à gros d'autres personnes parce que ça c'est là dans ce cas là je vais les deux pillards qui sont isolés là ils attaquent c'est des attaques de zone avec un tour retardé là donc du coup on peut limite les ignorer alors sinon tu bouges avec damned ouais et je vais voir ce qui va soutenir ou alors sinon va défoncer le soudard qui est sur ma vie nette ouais peut-être en fait l'éliminé celui-là vite si on peut libérer malvinette et pourra taper alors que là elle est un peu paralysée mets toi derrière même derrière ouais 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 comme ça même si elle doit taper au moins on est sûr qu'elle touche ardharine tant pis mais elle touchera pas toi quoi ouf les dégâts mais bon supporter ah oui d'accord on est deux non engagés donc c'est pas mal ça va aider ça je regardais juste mais bon le mur de lance tu veux jusqu'à la mur de lance au cas où ils viennent te charger non non parce que le soudard qui est là il va il va taper sur chobity c'est que je vais gérer avec galden surtout ok ouais non mais je parlais plus du pillard qui va jouer quand je vais mettre un tour là mais pas grave c'est pas grave ok let's go bon il faut dire qu'il faut libérer malvinette rapidement non non mais c'est bon je vais alors mais là tu dois pouvoir leur caler un coup d'ailleurs avec gaël là je vais pouvoir leur caler un coup sympatoche tu peux se prendre la lance et tu balances une lance ou ouais j'ai suffisamment de déplacement pour le faire toujours 10 de des grands gratos ça c'est gratuit 1014 le joli 14 1 alors ils sont pas bien placés il me manque un quart de bout de le petit mètre la case quoi je peux même pas me caler à quelqu'un pour faire mon bon on a deux points donc tu pourras toujours faire ton impact empoisonné même si ça touche qu'à une seule personne si tu libères malvinette on est bien c'est bon ça libère malvinette on va pouvoir se parer de leur zone d'agro là ouais et puis et puis pouvoir surtout qu'elle puisse attaquer en fait lui va venir foutre une grosse tatane alors ce qui m'inquiète c'est que ardharine il ya des chances qu'il reste dans dans la zone mais bah oui s'il mange dimanche ah bah il est venu c'est pour en chier il mange du foin c'est ça il est venu c'est pour en chier est ce que je vais terminer le pillard qui a moché avec malvinette tu peux ouais ça se fait sachant qu'il va sûrement te mettre une zone de ok j'aime cette confiance allez tu veux lui faire un coup effectivement on l'a pas vu encore le finish move de l'épée à demain je crois pas je crois pas non plus alors là ça va être la hache et puis la hache très bien rapide il joue avec moi quoi ils arrêtent que ça sauf que lui du coup tu veux que j'allume le soudard avec maïs bah oui bah ouais la flèche dans les fesses je pense que c'est pas mal avance toi un peu ici pour plus tard on va pas faire trop non plus tant que tu as 100% ça me va ouais mais c'est bien mais c'est dommage il manque pas grand chose quoi ouais bah après on te laissera le finir si tu veux au début du tour d'après quoi mais ça fait quand même pas tant pour soi enfin c'est toujours bien de temps en temps mais c'est plus se dire dommage ça aurait pu en tuer à trois fois tu fais une action de plus quoi t'as fait un critique quand même c'est correct oui oui c'est vrai ah putain il reste un à balle là il en reste un qui s'était il y en avait deux dans la bonne quoi il va prendre chez arda c'est clair je pense qu'il est en dehors de la zone de celui qui est derrière mais ouais j'adore j'adore l'animation de corps enfin qu'il est engagé attention le petit move mais pas de façon son petit son petit cri là quand quand il quand il prend les attaques là j'adore l'engagement quoi bon il ya un duel duel des tanks en haut les pires de zone limite ils sont pas trop chiants et joutard ça serait quand même bien défoncer celui qui est sur sur adhary non je sais pas bah je me demande est ce qu'on se fait le pillard ou est ce qu'on se fait le soudard en vrai mais le truc c'est qu'on contrôle pas ardharin donc ardharin de toute façon il va prendre des dégâts de toute façon ardharin là il est engagé donc il va taper sur le soudard y'a pas le choix mais si on tue lui là il arrêtera de se balader en foutant la merde c'est un peu ce que je me dis je pense que c'est pas mal est ce que moi j'ai moyen de taper les deux non je peux pas taper les deux de toute façon il faut que damnet sorte de là mais c'est pas tout de suite c'est pas urgent il joue tard non j'ai le temps encore bah en même temps on a on n'a pas grand chose d'autre à faire entre temps il faut aussi si il faut malice elle défonce le soudard qui est quasi mort ouais ça fait un petit point parce que c'est le le saignement je crois ouais ouais pas de soin avec malice non non bah ça serait d'amener d'éventuellement qu'il vient mettre un coup de lance dans les fesses et puis là où je me tiens alors je ne peux pas soigner elle-même je ne peux pas me soigner moi même donc non faudrait que damnet il sorte de là il va me mettre un petit coup de lance sur le soudard alors pas en étant collé faut que tu te mettes derrière moi sinon tu vas l'engager et puis ensuite je l'engagerai tranquille à quoi qu'il faut que je l'engage maintenant sinon il va bouger mais si tu fais ça bonne façon tu te prendra les dégâts de ouais mais non il va t'attaquer toi de toute façon il va m'attaquer moi ouais ouais tu viens te mettre par là par exemple damnet tu mets un coup de lance et je pense qu'on sera bien assure toi que tu es à porter c'est tout avec l'annoncé je suis derrière quelqu'un ça passe c'est elle et ben non bah tu la raison encore je peux bouger je peux mettre je pense que je vais mettre derrière je pensais qu'elle était je pensais qu'elle était conçue pour la lance quoi sauf que là tu es en diagonale donc en fait tu as une double diagonale ah oui et tout à l'heure tout à l'heure on vous dira que les diagonales c'est c'est vrai que c'est plus grand que les noms diagonale c'est vrai monsieur le professeur il faut que tu penses à soigner aussi oui je l'ai vu venir bon ça m'enlève le saignement je crois qu'il fait du saignement que s'il fait du critique donc voilà donc normalement il ya peu de chance qu'ils me le remettent ouais bah il a là il a son nom c'est d'âge donc du coup bon et du coup le prochain sert d'un art d'arrivée qui bouffe donc alors je pense qu'on puisse y faire je pense si alors est ce que moi il ya moyen je me fasse les deux d'un coup sans taper sur un darin je ne sais pas si ça passe et que tu peux les enchaîner ça passe je vais voir si l'a priori a priori ça passe voilà faut pas que tous les projets après ouais enfin ça on mord tous les deux il a pas ce qu'il faut il est pas à 50% non dommage pas loin ça s'est joué à un ou deux pv je pense ouais bon bah tant pis désolé rdarine ah non attend il y avait le vignette encore qui peut c'est vrai qu'il ya encore quelqu'un qui peut jouer ouais et ben la même elle a assez de mouvement pour venir dans la zone et après ouais écoute je sens je vais te dire il y aura plus personne après donc en fait je peux même aller mettre une déstabilisation non c'est trop loin non ouais ouais c'est trop bien tac déjà pas mal bon bah du coup il reste mes deux persos à jouer il me reste mes deux persos à jouer donc je vais taper un c'est quand même vraiment des bois putain l'un plus l'autre quoi ouais là tu sens qu'ils aient leur classe c'est pas brut pour rien quoi tel combat des taux qui régratine et ton armure non c'est moi pour la peine je prends une protection vu qu'on a plein de points oui j'aurais même plus qu'elle est une riposte d'ailleurs je pense qu'ils auront pas l'occasion de riposter à quoi qu'ils jouent vite l'autre là ils jouent vite ouais est ce que je peux le terminer j'ai pas de ça me paraît chaud il y a quoi il ya 18 pv je fais quoi je fais 13 de dégâts avec malvinette et 12 plus 50% avec moi là ce qui est pas mal c'est que vu qu'il reste juste un choui d'armure tu vas faire 50% de dégâts mais ça va être que pour sa vie quoi et le courroux coucou ça pique alors en plus on a la galvanisation donc ouais bah oui je sais alors ensuite c'est sandard c'est sandard la bus qui joue mais c'est pas une priorité je pense que on va essayer de finir l'autre je lui mette un coup d'épée avec chobiti faut qu'elle fasse des critiques chobiti qu'est ce qu'elle branle s'il te plaît bon bah je l'achèverai j'ai entendu crier avant même qu'elle ouvre la bouche s'il te plaît bon elle a que elle a que 10% de critiques mais c'est bien avec beaucoup moins 10% c'est tu commences à 5 un an normalement de base ouais bah je vais compter un peu pour ça quand même hein mais allez hop cadeau il est bien aussi celui-là ouais allez les finish moves ils sont ils sont tous vicieux mais ils sont sympas quand même moi je vais avancer non ouais ça peut toujours servir non toi tu vois je peux me mettre je peux mettre en déviation où on peut les barda il est chaud de façon on peut caler on peut caler un tir spécial ou un truc du genre c'est toujours bien d'avoir des petits points d'avance du coup on pourra pas voir si si ardahine pouvait prendre la lance et bah ouais je pensais le pouvoir le jouer mais du coup non ça fait pour un j'imagine j'ai pris la déviation comme ça ça fait toujours de l'armure en moi qui creuvent je vais peut-être juste faire enfin encore je peux pas passer avec je te dis tu aurais dû bouger avec dame ouais ouais tu me l'as dit ouais tu me l'as dit tu me l'as dit tu serais allé ici ça t'avance un poil ouais c'est vrai non je suis bloqué du coup voilà je peux faire une course mais je peux le faire maintenant voilà et puis ça va aller très loin avec elle mais ce sera ça de gagner pour le tour d'après ouais mais toute façon il sera mort je pense au tour d'après après je peux plus tirer il y aura tout le monde devant en fait ouais mais si tu as suffisamment de mouvement pour aller dans le dos de quelqu'un tu pourras tu vas dans le dos de quelqu'un il faut que tu passes ton tour ouais mais ouais mais même le buisson il bloque les gens là ouais c'est ça c'est pas bien grave il agit quand attend je laisse laisse moi laisse moi t'as vu t'as fait tu de toute façon je la déviation là donc je sais que là pour l'instant il a son déboeuf il est oui il lui reste un petit peu d'envers donc c'est vrai que si tu mets un coup de marteau tu fais plus mal avec la fureur en plus la fureur de samedi soir oh bah vas-y achever le c'est bon non sinon je vais l'achever avec ma je vais l'achever non je fais moi voilà dans la carotide il est pas mal mais j'aime moins que marteau demain je suis désolé les goûts et les couleurs ça discute pas et malvinette a gagné un niveau alors attendez je vais la thune on a de la graisse on a gagné une armure ouais pas de bouche une armure intermédiaire si quelqu'un peut veut éventuellement la prendre je crois je vais regarder ce que ce qu'il en est je passerais bien malvinette en les pays une main du coup avec avec une justement une arme soit h2 lancer soit soit couteau de lancer tu peux auquel cas je te donnerai mon épée à une main et et je prendrai l'épée à deux mains ah ouais et du coup je pourrais lui prendre duel valeureux chaque fois que cette unité s'engage obtenait un point sinon j'avais son arme à deux mains je sais pas bah après du couche moi je tant que je t'ancrerai plus avec showbity tu t'ancras toi enfin parce que dans ce cas là j'aurai toujours la déviation mais le problème de la déviation c'est que il faut que je m'engage donc il faut que je mette au moins un coup normal avant et après je tape plus je mets déviation au lieu de taper quoi sinon je reste en armes à deux mains je veux pas comme parce que du coup tu as quoi comme spécialisation en fait j'ai cherché duel valeureux j'ai soit duel valeureux qui fait que chaque fois que cette unité s'engage obtenait un point de temporaire sinon j'ai l'enchaînement valeureux qui fait que chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis obtenait un point et sinon j'ai la posture défensive qui donne aussi déviation si elle est engagée obtenir mais attention parce que celle là c'est cette que j'ai pris avec showbity en fait il faut que c'est ça remplace son attaque de base c'est pas une attaque il faut que tu t'engages et après tu peux faire ça et du coup tu attaques pas quoi je sais pas où je reste en jeu mais je reste on fout l'épée à deux mains et après être engagé t'as quoi tu portes tu peux porter des armures lourdes quand même avec le seul souci en fait le seul souci c'est que quand je suis engagé je contrôle pas du tout les attaques de zone que je fais bah si tu t'en si tu vas surtout engagé on a d'accord faut être en une main c'est ça et c'est pour ça que je me disais à une main mais avec tu vois en mode dps quoi épée une main avec lancé de hache ou lancé de couteau mais du coup il n'y a rien qui va dans ce sens là parce que si tu mets en mode dps et que tu t'engages bah du coup faut que tu tanques un peu fin avec ton armure tu pourras tanquer quand même ouais ça peut être pas mal tu vas engager les ennemis pour qu'ils arrêtent de se balader et tu fais vraiment des gros dégâts contrairement à genre le signe qui engage et puis qu'il a toute la partie en faisant rien mais au moins il encaisse quoi ouais ça peut ça peut se faire je pense tu peux aller là dessus ça fait plaisir ouais on le fait ensuite l'épée à une main pour la crafter oui bah de toute façon c'est pareil j'oublie t'y a toujours son épée pourrie de début donc faudra qu'on en crafte un moment ok bon bah écoute je vais partir là dessus et puis on verra un peu qu'elle build ça peut faire je vais prendre 10 de 10 d'influence pour booster ma force c'est le but du truc bien ce qu'il faut on dirait qu'il va falloir qu'on campe suite à ce combat ouais on est en rouge donc on éviter d'avoir des gens qui meurent je propose juste aller chercher ce petit liste des neiges qui est juste là non 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 si normalement on perd des gens que quand la jauge se remplit enfin je pense ah oui c'est vrai qu'on soit pas en pause là le malheur va faire augmenter là alors on devrait être assez proche ok il faut que j'ai son coffre c'est lequel est-ce qu'on peut faire des trucs bah t'as pas besoin du coffre on n'a pas de soupçons donc en fait moi j'ai un j'ai ça atteint un objet je suis même pas pourquoi je la garde dans mon inventaire ah oui bah c'est vrai que moi j'ai la clé dorée aussi je sais pas quoi elle sert mais ouais celle là elle est volée donc s'il ya des des personnes de l'ordre public qui nous chopent ouais est-ce qu'on a deux cordes est-ce que quelqu'un de cordes j'ai une corde j'ai pas de ça dommage aurait pu faire une bannière avec deux cornes ça sert que quand tu as un lieutenant ouais mais c'était classe ça faisait un petit peu de connaissances ah oui l'armure critique la intermédiaire dégâts critiques garde je vais peut-être la mettre justement sur ah non j'ai déjà une armure ben je crois que il s'est malvinette qu'avec 8 d'armure non malvinette elle a que 9 d'armure légère de la garde et de la garde et de l'armure les ennemis ont tendance à la sniper et du coup j'ai ça que je peux donner gail den qui lui se fait rarement à gros en fait ça lui fera plus de mouvements je sais pas ce que vous avez cette armure là elle a un renfort d'armure donc si quelqu'un une hard de base ça peut valoir le coup sur ma liste à quoi comme armure damed oui c'est vrai les armures ce que je voulais regarder alors attends je regarde parce qu'elle se déplace moi j'ai une armure à 8 et malice là bas mouvement plus 2 critique plus 2 armure plus 15 d'accord donc c'est déjà ce que tu as un mur plus 15 ouais c'est un à part que je perds un critique mais tu perds une critique c'est pas grave par contre dame net tu peux prendre je passe à 7% en lieu de 8 quoi mais c'est vrai que par contre ça donne quand même six d'armure à un cac ouais 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 allez vas-y j'aime moins la tenue par contre un écoute bah et dame net ton personnage il peut aussi prendre oui l'armure 11 l'armure 11 ouais les hards mais attend mais non mais on l'avait donné à ma liste parce qu'il faut les mouvements plus 2 non mais il ya plus de sur l'autre ok c'est juste que la tenue est moche quoi elle était toute noire avant et les rouges bon ouais je les prises du coup pour pour guide en limite où je l'enfinement je vais peut-être la donne à ma levinette en fait tout le donné à ma levinette et galden je vais lui mettre égacritique garde plus 10 non mais non c'est les gardes plus 10 qui intéressante voilà c'est bon j'ai fait j'ai fait mes transferts on peut faire dodo tiens il faut verser la salle ben là du coup va falloir va falloir verser la solde pourquoi je me fais la popote dame l'aide à tout près normalement tout près ouais on est à 21 il ya du vin il ya de la vie j'ai payé ma solde aussi j'ai tout fait ok on est bien niveau de danger aucun ouais on est pas mal mais qui a validé à part dans c'est à moi de venir se reposer enfin on monte à 4 bonheur ouais on est même pas il nous dit qu'on est à moins un vrai bizarre alors que ça marque 0 moi moi aussi ouais on peut nommer un capitaine je sais mais c'est pas la priorité on va garder de l'influence pour éventuellement si quelqu'un veut se casse rien alors est ce que ben on peut alors on peut attaquer les réfugiés mais je pense pas que ce soit très utile non sinon on fait la quête du condamné là la quête du condamné à la ferme prospère là ce qu'on a oui c'est vrai fallait qu'on trouve ses amis au nord là ouais bah du coup au nord de la ferme mais je sais où c'est en fait ah ok il faut il faut redescendre il faut redescendre suivons toi attend on va prendre là il ya du glisser à choper un peu de métal aussi et du métal et quand tu iras quand un autre joueur ramasse un truc s'arrête ton perso ça se perturbe il faut prendre la pente au milieu là ouais les changements de climat dans ce jeu sont sont un peu brutaux oui ouais bah des dix souvent dans les jeux techniquement c'est pas si faux et un moment tu arrives tu passes en dessous de la d'une certaine hauteur il ya pas il faut se dire que tu parcours enfin quand tu fais des pas tu fais plusieurs c'est pas une centaine de mètres mais oui voilà par contre j'ai trouvé que c'est un jeu où il pleut beaucoup je me mens c'est pas tilt rain où il pleut beaucoup ah il est sanglier là alors est ce qu'on se fait fait est ce qu'on a besoin de viande d'amnés toi qui nous dit honnêtement non 5 gibier trois moutons ah ça oui du cuir on en a par contre du cuir oui ça c'est vrai c'est pas mon métier mais je reconnais qu'on n'en a pas pour faire des arrêts il y en a bien partout en plus le cuir c'est j'ai un truc oui c'était dramatique surprise et une lait dominante très bien ils sont niveau 3 et ils sont nombreux oh ils sont que 7 ça va on est si c'est vrai on a ardharine c'est vrai c'est vrai c'est vrai ou ils sont bien paqués là oh oui je vois d'ici les attaques de zone là par contre la lait dominante et joue en premier alors qu'est ce qu'elle fait de beau 10 à 12 de dégâts critique assurée si la cible est déjà engagée donc on va aller la chercher direct je pense en plus elle gagne gardien de la forêt bon ça c'est choper alors attends enfin que je passe je te pousse malvinette faut que je passe à côté du piège là pour aller la chercher sans gêner personne ah oui il y a des trucs là j'avais pas vu où est ce qu'elle est je suis dit je suis dit elle est toute seule là haut oui bon en même temps elle peut faire le taf toute seule là haut moi j'avoue que gaël den et malvinette ils peuvent se faufiler là et même des grosses tatane quoi je sais pas si je peux ah ouais t'as raison tu passes ouais ça passe sache c'est fat voilà j'ai les trois d'un coup là bon du coup j'engage avec le signe ça vous va attend deux secondes du coup les filles vous placer ouais je te prends ta place d'amnède mais non donc tiens en soutien de chemitis et malice ouais ouais non si c'est bon oh oui malice ouais ou là c'est bien protégé par ardharine et le signe c'est ça allez le signe le grand lui et bim je vais même y aller direct avec malvinette en fait je vais prendre ma petite protection à où tu voilà parce que le 10 12 dégâts j'avais pas envie je vais y aller cash avec malvinette ouais le sanglier du haut il va probablement venir moi m'engager chobiti sans doute peut-être d'amnède mais sans doute plutôt chobiti ils ont une masse de pv quand même ah ils sont costauds les sangliers ils ont pas d'armure mais 44 pv ça sent alors le problème c'est que ah bah tu vas manger c'est la place à damnet il faut que je me la galden tu veux dire ouais à galen pas de toute façon voilà tu vas manger il n'y a pas de haut et bas alors si je fais ça je n'en gage parce que je peux faire une frappe déstabilisante ça me fait qu'on dépensé un point et en récupérer un derrière puisque du coup j'ai m'engager ils n'ont pas de garde je sais pas si c'est ça vaut le coup bon après c'est quand même de façon il va y avoir du fond mais elle est en ligne venir t'engager je pensais qu'il allait venir sur chobiti ouais ça m'étonne pas alors la même chose il peut tant qu'ils sont bien placés je vais réchauffer les trois mêmes je suis d'accord limite je vais même reste tu peux mettre un impact empoisonné là en plus parce que du coup tu vas regagner ton point direct donc je regarde mon point direct et à non je peux pas en tuer ils ont encore trop pu pour que j'en fasse une fureur mais tant pis je vais je termine pour le sardar il vs sanglier je pense que son sanglier gagne il a plus de vie il fait plus de dégâts à mon avis le sanglier gagne damnez est ce que tu peux aller buter l'un des sangliers qui sont à côté de galden ou pas avec malice je peux tenter le 15 qui est là mais avec mon perso à moi non ouais mais c'est tenter un jeu premier ou alors sinon engagé celui ci de sanglier avec damnez histoire que j'aurais concentré les dégâts moi mais ça peut chacun aura son petit sanglier mais du coup on va galérer les finir quoi non mais non parce qu'à mon avis ça va le faire parce qu'il ya malice qui peut les terminer en fait ouais mais tu vois là il en reste encore un qui est pas engagé il bon il va malice elle peut malice essaie de terminer celui là ouais c'est vrai que c'est peu si ça sur un coup critique allez malice et ou alors sinon tu utilises t2 tu fais ton barrage et comme il va se déplacer ils vont pas se déplacer il va il va direct taper si c'est un devout ah oui tu as raison je suis au contact non non il va il va pas se déplacer dommage boum bon bah là le petit coup d'épée parce que façon on est engagé voilà je m'utilise il te plaît du coup critique après c'est sûr qu'on contrôle on contrôle la zone on les engage dans tous mais du coup on disperse beaucoup les dégâts quoi ouais c'est le problème voilà peut-être malice une flèche pour finir alors c'est la seule qui peut taper dessus ensuite ensuite jouer avec gelden parce que j'ai encore j'en tape deux encore la petite fureur de masse attention ça va piquer ouais non je reste là ouais je pense que t'es bien de toute façon il ya personne qui peut venir te chercher donc non tout le monde est engagé ce que je dis tout le monde a son compagnon non allez lâche le taf ah c'était une mauvaise move ça galden pourquoi il fallait utiliser la patte empoisonner d'abord pour consommer le point et le regagner dans la foulée ah t'as raison ça change pour rien puisque de toute façon tu vas sans doute le régime je le refais derrière je termine il ya un piège voilà la lait dominante qui s'est fait dominer et il ya tout de suite beaucoup moins de monde je pense que je vais aller je vais aller forcer le sanglier qui est au contact de damned à s'engager avec le signe glorieux oh putain la masse de points ouais bah on en génère là c'est cool alors attendez je vais aller chercher celui qui va taper sur damned à en plus du coup ça suffit on va enlever le support je pense parce que vu que je vais être engagé non ça compte quand même non ça compte plus on est d'accord allez tiens mange j'espère que tu vas pas prendre de coups de la part de ma lunette mais à bord peut-être avoir je vais dire ça non c'est bon à ce qui est con c'est que j'arrive pas à taper les deux ils sont gros les sangliers ils prennent quatre cases donc ouais bah vas-y damned je peux pas faire énormément de dégâts mais tu peux l'embrocher par l'arrière franchement pourquoi se priver termine ton tour en étant à côté de quelqu'un ouais 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 c'est bon qu'est ce qu'ils jouent c'est sûr je me fous en défensive avec chopity voilà je tape pas mais je tanque j'utilise le point ouais c'est de terminer rapidement par contre j'ai pas utilisé la fureur du samedi soir non tardarine courage résiste tardarine les renforts arrivent il est pas passé mon tour moi encore non on commence un nouveau tour là on commence un nouveau round passe le pas tout de suite ouais c'est ça celui qui est sur arbarine on peut pas vraiment le taper je pense enfin on peut pas le finir avant qu'il tape avec une seule personne c'est mort ouais non d'autant plus moi je peux pas le rejoindre si moi j'aurais éventuellement plus mais je peux je peux pas le rejoindre ouais non baf ouais puis tu tapes non mais je pense que mali ça peut lui mettre une flèche entre dans le grand ça lui ça lui apprendra la politesse on essaie de terminer celui qui est sur ma le vinette peut-être qu'ils jouent ensuite sachant qu'on a le temps de faire deux coups sur lui si ce serait genre dame nette qui lui met un coup de lance non ou malice malice est ce qu'elle peut se placer pour pas avec dame n'aide avec dame n'est pas c'est là comme ça terminer gagne un point non non avec dame n'aide comme ça il gagne un point en terminant son tour ça libère le passage pour gail donne qui puisse aller ailleurs ouais ouais et et ça l'endommage suffisamment pour que je puisse le terminer avec malinette en fait non non mais regarde ça passe et le coup ça passe vraiment poil de cul que je peux mettre une flèche faire un coup allo allez 6 ouais c'est bon ça passera je le terminerai bardarine et me life il faut il faut lui il faut lui faire des armures ouais c'est clair c'est fun comme truc mais il faut faire gaffe quoi c'est c'est le piège quoi alors ça ça le termine pas alors est ce que le roi et gelden tu peux leur mettre un double coup dans le dos là ah non t'es pourquoi non j'avais le mauvais perso c'est que j'ai enfin j'ai pas voulu valider mais ça l'a comme effet tu voulais que le signe noir se prenne son coup c'est ça bah non il a pas pris de coup bah il va se prendre un coup bah par qui il a déjà pris son coup il a déjà pris son coup peut-être exact il a déjà il reste plus que le sanglier de le sanglier de chobiti sélection le choix du perso sélectionné est pas toujours évident quand même hop chobiti et tank en plus ça génère des points complètement gratos ce truc quoi si je suis engagé je fais ça je prends 70% de moins de dégâts et génère un point je termine avec c'est qui le suivant c'est lui il n'en reste plus qu'un bah il y a qui qui a pas joué il y a moi et gelden là ouais bah je vais aller essaye de sauver peut-être non je pense à ardarine mais non mais on termine celui-là ouais c'est ça pour pour capturer les animaux faut de la corde tu peux capturer un sanglier alors que l'action ou attaque de base par tour à c'est une action de base à dommage ouais il n'était pas mis là toute façon donc ouais pour être fun un petit familier à c'était pas mali ce qu'il ya un familier sanglier ou un familier loup bah je sais plus si j'avais pris le truc du coup on peut pas voir entre les tours je suis en train d'essayer d'aller voir mais on peut voir quand il ya personne qui tape il reste il reste qui doit jouer non tu peux pas je voir tes points d'aptitude c'est con qui reste c'est moi qui dois la malice n'a pas joué non plus donc malice peut éventuellement terminé sans vie qui engage à une cfc va vaut mieux finir celui qui a 600 aussi quelqu'un peu mais ouais ouais bah j'ai choqué mais ces gens qui vient prendre je tiens il faut en finir au bala dans ce cas là oui je peux éventuellement mettre une flèche à celui là mais attends je vais aussi d'amener de jouer let's go on verra bien lot il a combien 18 21 moi ça m'étant avec le 21 ça passe non mais on peut laisser je peux laisser le cap d'en capturer un ouais si tu sais tu fais un critique quand ils seront amis life on peut essayer de les capturer ce peut être fun le 18e jambe life lp 13 à 21 donc on va voir sur le celui qui a 21 voir sauveur darin pas mal et puis c'est tout franchement pas mal il reste dame net qui peut jouer encore on reste moi si c'est le signe là il est bien me life là bah j'ai alors j'essaye de capturer c'est lequel qui joue en premier c'est celui de dar darin avec les lianes enfin les menottes comme ça ils seront potes c'est les cordes en fait c'est les cordes pour les animaux et les chaînes pour les humains mais il faut avoir une arme contondante donc il ya que la brute qui peut le faire quoi ah oui d'accord allez bim une fois qu'on se rachète des cornes par contre parce que ouais ouais plein de porc de cuir de cuir seulement c'est pas ouf je prends le reste un bougez pas pour vous embêtez pas je garde les les crocs comme ça ça fait un stock de crocs je répare les armes alors le reste je vous laisse il y en a un sanglier maintenant car moi je vois qu'il est blessé je vois pas pourquoi il est blessé le cuir faut qu'on le prenne par contre on se barre pas sans le cuir ah bah il l'a pris non non il était dans l'inventaire encore ah non j'ai dit je ne prends que mes trucs moi je l'ai mis dans l'inventaire toc alors attend pause on va regarder ce sanglier alors du coup il est blessé peut pas un figé de coup critique c'est supportable et visiblement on peut direct le jouer un il est chétif constitution de tissu réduit de 5% il est coopératif dégâts augmentés de 10% si adjacent à un allié au combat ouais du coup si je pourrais faire mettre des bêtes dans deux niveaux mais pas encore on a pari on a deux choix on peut le spécialiser en sanglier d'élevage ou en peau épaisse pour le combat excellent alors sanglier d'élevage cette unité peut désormais être abattue pour sa viande et tant qu'on l'abat pas il mange les restes et du coup il réduit sa consommation de nourriture de deux parce que c'est vrai qu'il faut qu'on faut qu'on le nourrisse là il bouffe quatre et après on peut l'assigner au feu de camp et après il gagne riposte à chaque fois qu'elle prend un coup critique ok pourquoi pas et sinon dégâts réguliers de 25% on peut réduire ses dégâts de 25% cash quoi on peut le transformer en sanglier de trait et en sanglier truffier qui donne des chances de ramasser des champignons en marchant en forêt c'est excellent on a chopé un point de puissance et gloire pour avec recruteur et alors du coup est ce que alors je peux pas te le donner faut que je te le donne en campement mais ce que tu as pris le truc pour malice c'est dans deux niveaux c'est dans deux niveaux qu'elle pourra contrôler les animaux au combat ouais il faut arriver niveau 5 c'est pas tout de suite hein parce que déjà pas près d'arriver niveau 4 ça veut dire que elle peut contrôler les animaux qu'on va ça veut dire qu'elle pourra peut-être contrôler un darin du coup peut-être ah oui c'est possible ça ouais mais écoutez ce que je vous propose c'est qu'on passe le signe noir capitaine et on arrête l'épisode on a suffisamment d'influence oui chef et quand on comptera je te filerai le sanglier on choisira si ils ont pris un sanglier de combat ou un sanglier de trait oui chef ok allez c'est parti le capitaine le signe noir on peut fabriquer la table de stratégie c'est cool ça on va pouvoir le mettre au feu de camp là à faire ses plans et tout trop classe la b de stratégie ça doit être un truc de la de bricolaire avec moi et la bonne stratégie de combat pour compagnons gradés assignés génère un point de bravoure supplémentaire à chaque repos 3 cuir de tissu de fer vide de bois tu vas trouver où c'est dans l'atelier tout en bas ok bah oui bah vu que pour l'instant déjà autour du campement on peut pas mettre tout le monde dans la nuit dans la tente ouais c'est quand il faudra qu'on soit plus nombreux pour que ça soit vraiment utile ok oh bah voilà mais je vais faire un épisode du coup vas-y vas-y tu peux faire l'autre et ben merci à toutes et à tous de nous avoir suivis d'avoir regardé cet épisode de vous être amusés avec nous et de nous avoir vu tuer des créatures et et pas d'humains s'il y a des humains aussi on tue tout ce qui bouge de toute façon c'est ça mais pas qu'on en souffle parfois ouais c'est vrai c'est vrai à peu près une fois de temps en temps par accident voilà c'est ça en tout cas on vous dit à bientôt pour un prochain épisode bye bye bisous ciao ciao tout le monde